Alors évidemment... Bonjour à tous ! Cette semaine, on a dépassé les 600 000 abonnés sur la chaîne. 600 000, c'est bien. C'est vrai que c'est la tradition parfois sur YouTube de faire des FAQ pour fêter des paliers comme ça. Mais que ce soit une FAQ ou même une interview de journaliste, je suis jamais très content des questions qu'on me pose. Du coup, aujourd'hui, pour fêter les 600 000, je réponds à mes questions. Alors évidemment, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Comme c'est une interview à moi-même, je me disais que je pouvais peut-être me jejoigner. Bah écoute, je m'en prie. Je me remercie. Bon, déjà, première question. 600 000 abonnés, dont 300 000 en trois mois. Est-ce que je commencerais pas un peu à me la péter ? Bah en fait, moi je me la pète depuis que j'ai 9 abonnés, donc je suis habitué. Oui, je vois ce que je veux dire. D'ailleurs, la question que je rêve de me poser depuis des jours, est-ce que j'ai chopé à Napolina ? Je vois pas trop pourquoi je me pose ce genre de questions, parce que je sais très bien que je l'ai pas chopé. D'accord, et alors est-ce que j'ai chopé Eva de la vidéo de la femme parfaite ? Non. Alexandra de la vidéo de ce qu'on pense après l'amour ? Non plus. Marius ? Mais ça va pas ou quoi là ? Est-ce que je suis impuissant ? Mais c'est n'importe quoi, je suis en train de me mettre dans une situation gênante. D'accord, j'arrête, je me demande pardon. Ça va, c'est bien parce que c'est moi. Bon, une vidéo par jour pendant un mois, puis 5 vidéos par semaine, est-ce que j'ai pas peur que ça s'essouffle un peu ? Non, au contraire, je pense que le fait de devoir tout le temps faire une vidéo, ça me force à créer. C'est comme un sport en fait. Je suis nul en crossfit, mais je compense avec ça. Alors là, je partage tout à fait mon avis, heureusement. Et pas peur que la qualité baisse ? Pas du tout. Mais vraiment, je pense que plus je tourne, plus j'apprends à jouer, à monter, à avoir des automatismes d'écriture. Je pense au contraire que je progresse de plus en plus, vraiment. Effectivement, je me la pète quand même bien, comme je me disais en début de l'interview. Je me remets en question parfois, tout le temps, il faut. La question d'avant était bien ? Voilà, c'est ce que je disais. Et en fait, je travaille vraiment tout seul. Alors, c'est une excellente question. D'ailleurs, je me remercie de me l'avoir posée. Pour la partie spectaculaire, j'ai un producteur qui lui-même a une équipe. Et pour la partie vidéo, j'ai été tout seul pendant assez longtemps, jusqu'à la fin du mois de défi. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec un abonné, que j'avais repéré dans les commentaires, parce qu'il proposait souvent des bonnes idées. Et du coup, on bosse ensemble quand j'ai besoin un peu d'aide pour des tournages. Il me donne son avis sur l'écriture. Voilà, on travaille plutôt bien ensemble. Pour l'instant, on est encore en période d'essai tous les deux. Mais dès que ça devient plus officiel, je le présente sur la chaîne. Un abonné ? Eh bien, franchement, j'admire mon initiative. Merci beaucoup. Et la suite, c'est quoi ? D'autres projets en dehors du web et des spectacles ? Oh, le malin. Je savais que je voulais me poser ce genre de questions. Petit malin, malin. Ça va, ça va. Bon, honnêtement, je ne rêve pas de faire de la télé ou du cinéma. J'ai plutôt tendance à vouloir montrer que sur Internet, on peut faire des choses de plus en plus cool. Et que ce métier de créateur de vidéos, ce n'est pas forcément un tremplin en attendant mieux. Je crois que j'ai été sérieux sur cette réponse. Un peu, mais tant mieux, je ne suis pas tout le temps obligé de faire des blagues, attention. D'accord, merci. Je me rassure. Et pourquoi Internet, alors ? Bah, avant tout, parce qu'on est libre. Par exemple, si je veux faire une interview avec un connard, je peux. Euh, je viens juste de m'insulter, là. Peut-être. Bon, dernière question, 600 000 abonnés, je commence à gagner un peu d'argent ou pas ? Oh là là, j'en étais sûr que j'allais me poser ce genre de questions. Oui, depuis 4-5 mois, je gagne ma vie avec ça. J'en suis très fier. Je n'ai aucune honte à le dire. Et je pense quoi des placements de produits ? Bah, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'aime bien faire des placements de produits quand c'est bien fait, que la marque me laisse faire exactement ce que je veux dans la vidéo. Des fois, c'est même grâce à la marque que je trouve une idée de vidéo, donc c'est cool. Et le plus important, c'est que je me marre à faire ces vidéos. Et en plus, ça me permet de me mettre de l'argent de côté. Combien ? Oh, je suis curieux, hein ? Si je veux vraiment savoir, j'ai qu'à aller sur mon compte bancaire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais après, j'essaye de mettre de l'argent de côté, parce que j'ai un projet, je voulais d'ailleurs me le dire en exclusivité ici. Oula, je m'écoute. Et le jour où je dépasse le million, j'aimerais annoncer une grosse surprise. Ça prend du temps à organiser, ça va coûter de l'argent. Mais je commence à avoir trouvé le concept, du coup, ça me motive de plus en plus à faire des vidéos, à proposer de la qualité sur la chaîne pour que les gens s'abonnent et qu'ils ne soient pas déçus de cette surprise que j'aimerais annoncer le plus vite possible. Et bah parfait, je viens d'éveiller ma curiosité, là. En tout cas, je me remercie de m'avoir accordé de mon temps. Merci à moi. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup aux 600 000 personnes qui me font confiance. Je ferai des vidéos un peu exceptionnelles pour les 700, 800 et 900 000 abonnés. Mais effectivement, le cap que je vise en ce moment, c'est le million d'abonnés pour ce gros projet dont je parlais. Donc n'hésitez pas à apporter votre petite pierre à l'édifice. Et pour ça, je vous dis bien sûr. Merci.